Hey mec, tu sais comment ça se décide autour du monde ? Allez viens, je te montre. Étape 1. Se procurer une carte du monde. Étape 2. Maintenant qu'on a une jolie carte en plein milieu du salon, va falloir la remplir. Ah ça pour la remplir, on l'avait bien remplie. Un peu trop même. Du coup, étape 3. Les négociations. On avait tous les deux des envies, des destinations incontournables, les endroits où on voulait vraiment aller. On les a exposés, on en a discuté, et on avait beaucoup de mal à tomber d'accord sur certains points. Alors on est passé à la manière forte. Et on a finalement trouvé un terrain d'entente. Étape 4. Maintenant qu'on sait où on va, va falloir s'organiser sur le comment. Et comment donc ? Et comment donc qui, je vous prie ? Et comment donc où se trouve ? Plus ça devenait concret, plus on s'est mis à se poser de questions. Pour y répondre, on s'est connecté sur les sites des autres tours du monde. Et ils sont nombreux. On a trouvé des tas d'infos, d'astuces, des conseils. Et ça nous a vraiment permis d'y voir plus clair. Voilà comment tout a commencé. Et comme on va pas s'arrêter là, on se donne rendez-vous bientôt pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada